Bonjour les amis, alors petite balade, il y a le canal d'Univernais là avec son écluse de l'autre côté petite rivière en parallèle la roue et les pâturages, les chevaux là ils ont de quoi faire alors là c'est la ferme traditionnelle avec plusieurs corps de bâtiment alors certains m'ont dit que je roulais surtout en 2 et en 3 voire en 4 bah oui parce que là vous voyez même à 105 en 4 je suis à 4000 tours et par exemple en côte là c'est mieux de ne pas descendre au dessous parce que déjà je sens le moteur qui est à la limite de grogner donc la 5 et la 6, bon bah c'est des vitesses hyper longues qu'il faut utiliser quand il y a de la place mais bon si vous respectez les limitations de vitesse c'est sûr que vous n'allez pas beaucoup les utiliser alors après pourquoi prendre la 1260 plutôt que la 950 qui est hors de prix d'ailleurs, pas ce que j'ai pu voir bah simplement parce qu'il y a quand même beaucoup plus de coupes il y en a encore moins alors bon bah si vous aimez passer les vitesses ça ira mais sinon sinon c'est sûr que là bon les reprises sont quand même meilleures mais il faut rester en 3 en 3, 90 je suis à 5000 tours mais si je passe la 4ème je vais redescendre à 4000 tours et comme ça monte bah ça va grogner un peu il faut le savoir c'est les Ducati ça n'a rien à voir avec une BMW qui a un bicylindre mais chez BMW ils ont privilégié enfin jusqu'à il n'y a pas si longtemps le couple à barrage gym on va essayer de ne pas énerver ce panneau s'il fonctionne ah bah 53 oui oh bah ça va c'est arrondi alors là je me méfie parce qu'une fois j'ai mis un petit chien qui me courait après parce que le pire c'est des fois les animaux domestiques qui sont en toute liberté vous voyez à 80 en 3ème je suis à 4500 tours si je passe la 4ème je suis à 4000 tours mais bon je suis déjà plus à 80 si je me mettais on va essayer de se mettre voilà là là je suis alors attendez qu'on se remette en 3ème on va dire à 89 je suis à 4500 tours mais par contre la 4ème ça ne va pas être possible on peut rester qu'en 3ème si on veut rouler à 80 après il n'y a rien de gênant non plus c'est pas parce que vous n'utilisez pas la 5 et la 6 constamment que ça pose un problème surtout que la consommation vous la voyez par rapport à ce que je vous mets à chaque fois généralement quand je fais le plein je suis entre 5 litres 4 et 5 litres 8 et quelqu'un qui roulerait tout à fait aux limitations je pense qu'il doit tourner autour des 5 litres enfin à la campagne sur départementale donc il n'y a rien d'inquiétant tu ne bouges pas toi monsieur parce que là merci merci donc bon oui ça peut choquer la BMW avec ses moteurs 1250 shift cam apparemment veut essayer de concurrencer ses confrères ils ont remonté la puissance mais il semblerait d'après ce que j'ai vu de certains qui les ont essayé que du coup elle perd en souplesse bah oui vous ne pouvez pas avoir du couple très fort à bas régime et en même temps avoir de la puissance à haut régime bon les Ducati on sait bien qu'elles sont à tendance sportive donc ils mettent ils mettent beaucoup de puissance mais bon comme les clients ont un peu râlé aussi parce qu'il fallait tout le temps être dans les tours ils ont essayé de faire leur système d'EVT qui fait qu'on a du couple enfin il n'y a quand même rien de trop donc après il faut jouer avec les rapports de boîte de vitesse c'est ce qu'ils font c'est à dire que les trois premières sont relativement courtes parce que la deuxième elle doit monter à plus de 120 et la troisième on est facile à 170 donc mais disons que bon ça va on a quand même du couple donc c'est pour ça vous me voyez vous voyez là à 100 bon bah je suis à 4500 tours à peu près à 100 d'ailleurs donc bon bah oui si vous roulez si vous roulez juste aux vitesses légales c'est sûr que la 4 la 5 la 6 elle vous sert à rien voilà je vais me diriger vers l'Orme vous allez vous entrez dans le parc naturel du Morvan bon c'est une moto qui a des gènes de sportive maintenant je vous le dis d'être en 3ème bon c'est tout au début moi aussi je voulais passer toutes les vitesses parce que j'ai eu la BMW R200 RS pour ceux qui me suivent et là on pouvait rouler sur un filet de gaz à 2000 tours même moins des fois mais bah pas celle là pas celle là donc il a fallu vite que j'abandonne alors comme en plus c'est sonore et que j'ai tendance à conduire bah au bruit je pensais que j'étais haut dans les tours mais là déjà à 4000 tours bah ça ça a tendance à grogner on entend bien le moteur on croit qu'on est à des vitesses bien supérieures vous voyez là je suis à 3000 tours 2005 mais ça descend alors donc évidemment c'est normal que ça reparte quand même alors j'avais essayé les modèles 2015-2017 et c'était vraiment plus souple pas beaucoup plus souple mais un peu plus souple mais par contre c'était vraiment linéaire et ça ça c'était ça aseptisait tout donc sur le modèle 2018 ils ont revu un peu la chose parce que bon là entre les modèles d'avant 2015 qui étaient particulièrement nerveux et les modèles 2015-2017 qui étaient quand même très très linéaires les gens avaient râlé et donc bon bah ils ont fait celle là et donc c'est à peu près le moyen terme sachant que si vous voulez rouler sur un filet de gaz bon bah il faut pas acheter une Ducati c'est tout parce que c'est pas des motos qui sont faites pour ça vous me voyez même repasser la la première ce que je faisais pas sur eux-mêmes sur une BMW mais mais là des fois on est vraiment obligé au dessous de au dessous de 25 km heure vous êtes vraiment obligé de repasser la première donc bah voilà quoi il faut le savoir par contre ceux qui sont tentés aller en essayer une quand même alors les essais d'une demi-heure des fois on a pas le temps de bien se rendre compte mais ça peut vous faire changer la vie quand même dans un sens ou dans l'autre en trouvant que c'est vraiment c'est vraiment très expressif on retrouve vraiment les gènes de la moto comme on avait à une époque alors par là c'est parfois folklorique parce que ils font des travaux etc je suis en première je peux pas être autrement qu'en première la deuxième c'est même pas la peine d'y penser c'est même pas Sous-titrage ST' 501 Alors on va prendre les gorges de Narvaux Ceux qui me suivent depuis longtemps connaissent Je suis déjà passé plusieurs fois Mais là ça faisait un bon bout de temps Et comme ça devient un peu compliqué De trouver des endroits Alors là c'est autre chose C'est que vous avez des gens Qui roulent vraiment vraiment vite Vous voyez là c'est le vide Pour ceux qui veulent faire le grand saut Alors c'est surtout joli C'est pour ça que je vais Que je vais à ces vitesses là Parce que bon là franchement En plus que c'est dangereux Il y a des routes en dévers Et puis il y a surtout des gens Qui font cette route là très souvent Et puis plus les touristes Vous voyez il y a des aires de repos Et ça peut être très très dangereux Vous voyez là il y en a qui peuvent sortir de là Quand vous êtes en sortie de virage C'est pour ça qu'il y a des gens Qui viennent dans le Morvan Avec leur moto Et puis qui ont des accidents Mais bon il faut aussi être raisonnable À un moment donné Il faut quand même comprendre Qu'on ne peut pas foncer partout Et quand on ne connait pas La configuration des lieux Vous voyez là c'est en dévers Et en plus bon bah ça tourne Alors c'est assez large Mais enfin Et parfois il y a du gravier Alors en automne il y a de la mousse Sur la route Parce que c'est pratiquement tout le temps à l'ombre Donc bon après chacun fait ce qu'il veut Mais dire ouais on peut foncer On peut rouler plus vite Bah moi je veux bien Sauf que bon il y a quand même des accidents Beaucoup d'accidents de deux roues Comme je l'ai dit En début de saison Bah c'est dû à des excès de confiance Et puis à des imprudences Ils font n'importe quoi Donc après bon bah voilà Ça c'est pas des routes A mon sens pour aller très très vite Quand les virages sont en aveugle On voit rien Donc bah on roule en fonction de ce qu'on voit Sinon c'est très sympa Vous voyez par moment le virage Se resserre fortement Par moment non Donc bon à moins de connaître la route par coeur Alors là on n'a pas de gravillon Je le dis pour ceux qui seraient tentés de venir C'est quoi le panneau là ? Danger, ralenti Non il n'y a rien Ah c'est peut-être les engins de Qui transportent les grumes Parce qu'il y a ça aussi Donc voilà on est sortis des gorges de Narvaud Tiens là un collègue Regardez collègue C'est connu hein C'est connu pour faire des balades C'est vraiment sympa Mais vous voyez là en face Regardez de l'autre côté C'est complètement défoncé Bon ça va sûrement être de mon côté aussi A un moment donné Donc bon bah moi je veux bien Qu'on roule à fond Sans compter que les voitures par moment Elles aussi roulent à fond Parce que bon des dingues Il y en a partout Petit plan d'eau Ouais alors donc là Il n'y a pas de gravillon en ce moment Je ne sais pas s'ils vont nous en remettre encore des couches Mais il y a des années où c'est vraiment Ils ont des excédents de gravillon à fournir Donc je ne sais pas Mais franchement Vous voyez à 50 à 60 En 3 ça ne va pas du tout Regardez vous voyez On peut la monter Je vous disais à 120 Vous voyez en deuxième Franchement je suis à 9000 tours Bon moi ça ne m'amuse pas vraiment De rouler De tirer dessus à 9000 9500 tours Je n'en vois pas trop l'intérêt C'est pas une sportive Ça reste un trail C'est un trail sportif Si on veut Bon évidemment Ducati vend ça pour des sportifs Le mot sport Ça fait vendre Mais enfin bon Disons que C'est pas vraiment C'est particulièrement défoncé Et c'est aussi particulièrement abrasif Ces routes là J'ai mon pneu avant Qui commence à fatiguer Je voudrais bien Qu'il dure jusqu'à la révision Par endroit c'est lisse Et puis par endroit Mais ce revêtement là Vous voyez c'est de la toile émerie Vous voyez là regardez La moto elle vibre Parce que c'est complètement Alors bon bah d'accord Si vous voulez faire De la compétition par là Faut pas se priver pour moi Après il y a un autre élément Dont j'ai déjà parlé C'est les animaux sauvages Bon à cette heure là On peut imaginer que Il n'y en a pas Qui vont déboucher de là dedans Mais si jamais il y en a Et bien vous êtes très mal Sous-titrage ST' 501